Aujourd'hui, on en est rendu à un moment où on compte nos morts. Le moment est un moment de recueillement. Il y a eu des morts. Les gens ont besoin de faire leur deuil. Il y a des vieux et des mamans qui ont besoin d'être soignés. Il ne l'a pas dit, mais il y a des gens dialysés qui devaient être dialysés et qui ont trouvé la mort. Comment aujourd'hui, au moment où on parle, on peut s'en sortir si on détruit notre pays, on détruit les centres de stockage de médicaments, on détruit les dépôts d'alimentation, on détruit nos réseaux de transport. Tout le monde n'a pas une voiture. Tous les gens qui prennent le bus ne peuvent plus le prendre. C'est dans ce sens-là qu'on rejoint l'appel du conseil des airs coutumières, de toutes les institutions de la Calédonie, du Sénat coutumier, y compris de la CCAT, de l'Etat, pour qu'on revienne à la raison. Cela fait six jours que nous vivons dans la peur, dans le doute. Des gens qui vivent à la maison et qui se demandent « comment je vais manger ? Comment je vais soigner ma maman, mon pépé ? » Mon pays, ce n'est pas comme ça. Personne n'a gagné. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire de cette loi. Et il n'y a pas de perdant de cette loi. On est tous perdants aujourd'hui. Tous perdants. Parce que qu'on soit indépendantiste ou non-indépendantiste, ou alors qu'on s'en fout carrément de la politique. On meurt. On meurt parce qu'on ne libère pas les routes pour que nos mamans, nos papas et nos jeunes mamans puissent accoucher, donner la vie. Oui. On va continuer comme ça. Non. Il faut être responsable. Cela fait six jours que ça dure. Et chaque jour qui passe est un jour de trop, est un jour qui peut voir les yeux d'une grand-mère, d'un handicapé qui n'est pas soigné, se fermer définitivement. Et on va continuer comme ça, mon pays. On va continuer à se protéger entre ceux des milices et puis les autres, etc. Aujourd'hui encore, on a entendu qu'un petit de la conception est mort accidentellement parce qu'il a joué avec un flingue. Comment on va continuer comme ça ? Comment on va continuer comme ça ? Donc que le gouvernement et tous les gens du pays, y compris les élus du Congrès, tout le monde, la société civile, tous ceux qui font la queue aujourd'hui pour aller manger, acheter à manger, juste pour se nourrir. On va continuer comme ça. C'est pas comme ça. Libérez les routes. Laissez les médecins, les infirmiers, les aide-soignants. Allez sauver les gens. Laissez les gens circuler. On n'a pas le choix aujourd'hui. Ça fait six jours. Un jour de plus, c'est le jour de trop. Et commençons à réfléchir, à ouvrir. La vie, c'est précieux. La vie, c'est précieux. Alors on brûle les églises aujourd'hui. On brûle les églises aujourd'hui. On va brûler les temples. Mais non, on peut pas continuer comme ça. On peut pas. La paix, c'est pas une option. C'est un devoir. Et il s'agit pas que de politique. Il s'agit aussi de vous, notre pays. La vie est précieux. Et je vois tous les gens, cette misère sociale qui s'exprime aujourd'hui. Mais vous êtes en train de détruire vous-même les outils pour nos parents, vous-même nos sociétés qui vivent au banc de la société. Vous vous punissez vous-même. Vous nous tuez nous-même. Alors, le gouvernement Mapou et les membres du gouvernement collégial y appellent tout le monde à la raison. L'ascension va arriver. L'ascension va arriver. Il y a des gens qui doivent préparer cet événement. Nos entreprises ont brûlé. Les salariés, comment ils vont faire ? C'est pas comme ça. Moi, je vous demande, au nom du gouvernement, que ce week-end-là, réfléchissez, méditez, méditez. Car il nous faut ouvrir les accès. Le pays n'est pas en pénurie. Le pays n'est pas en pénurie. Mais il le deviendra si on continue dans cette voie destructrice qui va tous nous mettre dans un chemin où on ne pourra plus sortir. Dans un chemin où on ne pourra plus sortir. Il est encore temps. Tous les jeunes, là, qui sont sur les barrages, écoutez-nous. Ouvrez. Peut-être ta maman, ta sœur, ton grand-père, ta grand-mère, ils doivent aller se faire soigner. Et c'est peut-être toi qui vas l'en empêcher. C'est peut-être toi qui vas empêcher la grand-mère de vivre. Donc voilà. Le gouvernement rappelle encore une fois. Les deux dernières nuits, la cellule de crise a dit, ça s'est bien passé. Relativement. Mais aujourd'hui, arrêtez les explosions. Ouvrez. Et j'espère qu'ensemble, la semaine prochaine, on va commencer à ouvrir notre pays pacifiquement. Pacifiquement. Qu'on accompagnera toutes les forces de l'ordre à ouvrir notre pays ensemble. Ensemble. Mais nous pouvons le faire nous-mêmes. Car il n'appartient qu'à nous, ici au pays, de retrouver cette sérénité qui est nécessaire pour le bien de tout le monde. Donc voilà. Le 17ème gouvernement vous appelle tous à réfléchir. Pas seulement avec la raison, mais aussi avec le cœur. Le cœur. Réfléchissez avec ça. Et vous verrez que tout ce qui est en train de se faire ne fait que attiser la haine entre nous. Voilà. Merci. Merci et moi. Merci à tous. Pour conclure, redire les mots. Notre héritage à tous, c'est la paix. On l'a dit. C'est le chemin qui a été tracé par nos anciens. On l'a souvent répété. On l'a souvent dit. Profitons ensemble de ce long week-end qui va nous mener jusqu'à l'ascension pour apaiser les choses, pour que la semaine prochaine, ensemble, on remette notre pays en route. Voilà le message du gouvernement. Merci encore à tous d'être venus nous rejoindre ici dans la nouvelle salle de délibération de Montcouverte. Je vais poser quelques questions. Monsieur Moulaver, vous avez évoqué un drame. Ce matin, la conception, personne n'avait rien d'être prudent sur cette table. Est-ce qu'on va avoir juste quelques éléments en place ? On n'a aucune précision, mais c'est une information qui nous est arrivée. Il faudra préciser avec les forces de l'ordre et la sécurité et le temps. Vous savez qu'un enfant ? Un jeune. Vous savez à ce stade combien de victimes ? Le commissaire a fait ce matin ? Non, non, non. Je n'ai pas retenu le chiffre ce matin. Ce n'est pas peu importe, mais à chaque chose s'entend. Nous, le message que l'on veut que vous portez aujourd'hui, c'est ce message d'apaisement. Les bilans, les constats, tout ça, ça sera fait. On saura. Les dégâts commencent à être chiffrés. On parle des chiffres astronomiques. Voilà, ce sont des choses. Les dégâts en vie humaine, on les saura aussi. Mais nous, ce que l'on dit, ce qu'on ne peut pas poursuivre. J'aimerais que vous soyez sur ce message simple pour nos populations. Donc, pour l'instant, malgré la mobilisation de votre série de crise, vous n'avez aucune cartographie sur ce qui a été détruit ? Si, si, si. Si, si. On pourra vous le... Ce que je vous propose, c'est qu'on va voir le président du gouvernement, l'une des prochaines... de nos prochains rendez-vous. On vous fera de manière très précise cette cartographie. On l'a déjà. Voilà. C'est monsieur et moi qui s'en est occupés. L'outil est prêt. Il est en train de s'améliorer. On vous mettra à disposition ces éléments-là. Si le président en est bien validé, bien entendu. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment un appel à l'apaisement. Ça a déjà été le cas. Vous avez déjà annoncé plusieurs appels auparavant. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de l'Ascension, on s'appuie de l'an week-end, vous allez être entendu enfin ? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... Enfin, est-ce qu'il faut... La question ne peut pas se poser comme ça. Il faut se donner toutes les chances pour arriver à calmer la situation. On est déjà allé à un moment très grave. C'est-à-dire que là, il n'y a pas très longtemps, ils viennent de faire... Enlever les barrages à Louville. Donc là, il n'y a pas... On ne sait pas où ça en est à l'heure actuelle, mais... Nous, le gouvernement, on n'a pas d'engin blindé. On n'a pas de fusil. Chacun sa compétence. Nous, on n'a que notre parole. Notre parole d'homme océanien, avec notre manière à parler à la population. C'est cette arme-là que nous utilise la parole. Est-ce que cette parole... Il semble que les premiers messages qui ont été lancés ont d'ores et déjà été entendus, puisque depuis six jours, les choses baissent peu, baissent, petit à petit, attention. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut mettre le braquet là pour qu'on s'en sente. OK. Et on est sur ça. Justement, vous dites que la cellule de prise, visiblement, ces deux dernières nuits explique que ça a été un petit peu plus calme. Pour autant, vous avez entamé là cette conférence de presse en disant que les situations s'aggravaient. Comment vous, vous percevez les choses ? Ça paraît un peu contradictoire. Parce que les accès aux soins, c'est simple, ne sont pas dégagés. Les accès aux médicaux ne sont pas dégagés. Donc, on a la difficulté d'approvisionnement. C'est tous les aspects logistiques qui risquent, à terme, d'amener plus de... Donc, c'est ça d'autant part. On ne vous a pas parlé de l'école. Mais il va falloir que nos enfants retournent à l'école. Et si nos enfants retournent à l'école, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on prépare ensemble. Comment on va parler à nos enfants dès que l'école répondra ? Ils seront assis les uns à côté des autres. Donc, c'est tout ça qu'il faut que l'on prépare ensemble. On ne peut pas laisser nos enfants comme ça prendre une rentrée scolaire sans que nous enseignions, prépare les choses. Et donc, c'est ce que le gouvernement est en train de dire. Remettons-nous en marche. Et ça veut dire que tout... Non, mais pour être simple, pour être plus clair. L'appel à la raison a donné ses fruits. Ça a été confirmé par nos réunions de crise que nous menons avec l'État qui nous dit que depuis 2-3 nuits, les choses sont plus calmes qu'autrefois, que du début. Ça, c'est une chose. Mais une des vertus de la pédagogie, c'est la répétition. Hein ? Donc, on répète. On répète. Quand on dit que la situation ne peut pas continuer, c'est bien... On parle bien des accès. Le pays n'est pas en pénurie. Hein ? Il n'est pas en pénurie d'alimentation. Il n'est pas en pénurie de médicaments. Les poches de sang arrivent et sont là. Mais nous avons un vrai problème d'accès. Donc, c'est pour cela qu'on dit que cette semaine est cruciale. L'ouverture des accès la semaine prochaine n'est plus une option. On n'est pas dans un système de Covid là où on peut traîner un an, deux ans. Non, 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 non. Chaque jour qui passe est un jour de trop. Je vous l'ai dit. Hein ? Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que la situation est critique. Parce que, la semaine prochaine, nous devrons coûte que coûte ouvrir les accès. Autant le faire nous-mêmes, avec notre population. Parce que, je le rappelle, les familles s'organisent déjà pour protéger leur quartier, y compris leurs magasins d'alimentation de proximité. Donc, cette conférence de presse là ne fait qu'appuyer sur la nécessité d'ouvrir les accès parce que des gens meurent déjà, non pas parce qu'il y a des conflits armés, mais parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'alimentation. Et puis, il faudra bien, à un moment donné, que nous réapprovisionnons les supermarchés. Donc, vous voyez bien que l'appel que nous faisons, c'est les accès. Permettre la mobilité des personnels soignants, les personnels navigants aussi, puisque plus personne n'a peur de sortir pour aller faire son travail. Donc, c'est bien de cela dont on parle aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on lance cet appel aux gens qui bloquent de lever les accès, de lever les accès, de commencer à réfléchir cette semaine-là, cette fin de week-end, pour commencer à ouvrir les accès. Alors, on espère et on le veut, c'est le vœu de tout le monde. Ce n'est pas le vœu que du gouvernement, c'est même le vôtre. Pour faire votre travail, vous devez être mobile, hein ? Vous devez être mobile et être en sécurité, être en sécurité. Donc, c'est bien de cela dont on parle. Nous, c'est que les personnes qui lèvent, il faut qu'ils lèvent les barrages, libèrent les accès pour que la vie reprenne normalement. Et que les gens qui sont fermes, qui protègent leur famille, leur quartier, etc., ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur. Eux aussi, ils doivent avoir besoin d'être en confiance. Mais comment être en confiance depuis six jours ? Comment être en confiance ? Donc, il faut commencer à ouvrir et rebâtir ce lien de confiance entre nous. Entre nous. Entre nous, parce qu'on est en train de s'entretuer. On est en train de s'entretuer. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est normal que le gouvernement prenne la parole aujourd'hui, après six jours, depuis trois nuits. Les services de sécurité de l'État nous disent que la situation s'améliore. Elle est beaucoup plus calme qu'au tout début. La CCAT a aussi lancé de son côté une opération de calme auprès des gens. Des gens qui bloquent encore sur le terrain. Donc, nous, on est dans cette trajectoire-là. Et c'est une trajectoire de vie, quoi. Voilà. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. La réponse, c'est libérer les accès. Ramener la confiance. Laissez les gens faire leur travail. C'est ça l'appel de gouvernement aujourd'hui. Juste pour bien comprendre, vous avez évoqué un chiffre de 3200 personnes bloquées aujourd'hui. Est-ce que c'est des gens qui sont bloqués à l'extérieur ? Total. 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 Je vous ai dit total. Total des gens qui sont bloqués. Je vous ai dit, c'était les chiffres qui ont donné les deux compagnies aériennes. Total des gens bloqués à l'extérieur et Arcane. Voilà. Oui. Sans bloquer à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un, deux, trois ici ? Globalement, voilà. 3200 personnes. C'est important. Mais il y a même des qualités ici, chez nous. C'est important, la question. Parce que ça aussi, libérer les accès, permettront de faire rentrer. Parce que Arcane assure l'hébergement de certains en ce moment qui sont bloqués à Singapour ou à Tokyo. Mais on ne pourra pas le faire à vie éternelle. C'est pour cela, encore on dit, un jour de plus, c'est le jour de trop. C'est le jour de trop. Voilà. Et il y a aussi les étudiants qui sont ici, qui doivent aller dans le Nord, qui sont bloqués. Il y a aussi ça. Il y a aussi tous les étudiants qui sont au campus de nos villes, qui vont manquer de nourriture. Donc, c'est important que les accès s'ouvrent pour que tout le monde retrouve un peu de sérénité. Et puis, que cette peur qui anime tout le monde aujourd'hui progressivement disparaisse. Progressivement disparaisse. Concernant l'alimentation, on a bien compris la difficulté de réapprovisionnement parce qu'il y a ces blocages. une fois qu'on va réussir finalement à réapprovisionner les magasins, qu'est-ce qui est envisagé ? Est-ce que tous les magasins encore debout, j'ai envie de dire, seront réapprovisionnés ? Est-ce qu'il y aura une liste de magasins seulement ciblés ? Et une fois qu'ils sont réapprovisionnés, qu'est-ce qui est prévu effectivement pour éviter de nouveaux pillages ? Il y a une cellule qui est aujourd'hui pilotée avec Jérémy Katigio et Christopher Giges, les services de l'Etat et l'ensemble des représentants des commerces, qui sont en train de travailler sur une stratégie de réapprovisionnement des centres commerciaux. Ils n'oublient pas non plus les commerces de proximité, mais cela doit se faire en concertation étroite avec l'Etat parce qu'il faudra bien sécuriser ces approvisionnements. Mais vous voyez bien que si, à partir de dimanche ou lundi, on reviendra toujours au même sujet, si les accès sont libérés, tout ceci se fera dans le plus grand calme et la sérénité que requiert notre pays en ce moment où la peur anime les uns et les autres. — Est-ce qu'il y a un problème également identifié sur l'argent ? C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent avec du liquide ici, ils n'ont pas forcément une carte bleue ou une compagnie bien fournie. Il y a des problèmes de retrait. On croit savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi qui, comme bien même, ont accès à des magasins, n'ont pas accès à l'argent pour acheter à manger. Est-ce que ça fait partie des préoccupations du gouvernement également ? — Bien sûr. Ce sujet est aussi discuté au sein de cette cellule parce que vous parlez d'argent, ça veut dire convoi, donc ça veut dire accès, donc ça veut dire sécurité, et ça veut dire encadrement des forces de l'ordre. Vous voyez ? Donc on revient toujours au même sujet, celui auquel nous exhortons encore les Calédoniens et les jeunes qui bloquent les accès, de libérer les accès. C'est le sujet d'aujourd'hui. Libérer les accès pour que chacun et chaque Calédonien, dans le métier qui est le leur, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des convoyeurs de fonds, qu'il s'agisse des banques, etc., les salariés, soient ouverts. — Parce qu'on va se relever très, très difficilement. Et chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous met encore de plus en plus dans un fossé dans lequel nous allons remonter difficilement. Mais il est encore temps. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il est encore temps. Il est encore temps de le faire. Et c'est ce que nous espérons fortement, que la population suivra ce mot d'ordre, qui n'est pas que celui du gouvernement, qui est celui de la population, de la société civile, des institutions, surtout des professionnels de santé, qui ne demande qu'une chose, c'est soigner, faire de la semiothérapie à celui qui ne peut pas venir à lui. Soigner le dialysé qui ne peut pas venir à lui. Voilà. Et les commerces ont envie aussi d'ouvrir, parce que vous le savez, la nourriture, à un moment donné, c'est périmé. Voyez ? Donc tout ça, ça doit obéir à un timing, à une temporalité qui, aujourd'hui, nous ne le maîtrisons pas. C'est pour cela qu'on appelle tout le monde, encore une fois, à ouvrir les accès pour permettre à la vie de gagner, regagner le terrain progressivement. Et on sait que tout ça, l'heure du bilan va venir. L'heure du bilan va venir. Je sais que vous avez posé des questions sur les établissements publics qui ont été dévastés, etc. Les chiffrages sont en cours. Les tableaux de bord vous seront communiqués très, très rapidement sur l'état des commerces brûlés, etc. Nous sommes en train aussi de chiffrer, de chiffrer les dégâts en termes de ressources humaines, le personnel, les salariés, etc. Tous ceux qui devront aller au chômage, etc. Les besoins en reconstruction des usines, etc. Les besoins en reconstruction des bâtiments publics qui ont été... Nos écoles aussi ont été attaquées. Donc ça aussi, tout cela est en cours de chiffrage parce qu'à un moment donné, il faudra faire un bilan et puis aussi voir comment on reconstruit. Vous dire que vous devez le savoir, il y a déjà eu des réunions entre les provinces, le gouvernement et le ministre, le maire, qui s'est tenu hier sur ce sujet. Mais comment évaluer les dégâts si on ne peut pas aller se rendre sur place pour chiffrer ce qui est à chiffrer ? Donc c'est très important cette conférence de presse et je sais que nous rejoignons l'ensemble de la volonté de l'ensemble des Calédoniens. Si jamais les accès ne s'ouvrent pas avec la volonté des émeutiers, est-ce que vous allez appeler les forces de l'ordre à le faire ? Chacun dans son périmètre. Le périmètre de l'État, c'est le périmètre de l'État. Pourquoi vous posez une question ? On vous a dit déjà tout à l'heure. Le périmètre de l'État, c'est l'État. Nous, c'est le gouvernement. Est-ce que, puisque vous avez une visio avec le ministre Bruno Le Maire, il vous a assuré du soutien de l'État au moment où... On est en train de déliger, c'est pas ça. Oui. Écoutez, encore une dernière question et après on va arrêter là. Sur cette question-là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, si le ministre Le Maire a demandé une réunion avec les collectivités, c'est pas pour rien. C'est tout ce que je peux dire. L'État ne va s'engager que pour lui. Nous, on fait notre travail de recensement des besoins financiers pour la reconstruction et puis aussi les finances publiques. Dernière question ? Si les accès sont libérés, comme vous l'avez demandé, on a déjà une idée, une estimation, pas pour revenir à une vie normale, évidemment, mais déjà pour un semblant de retour à la normale. Est-ce que vous avez déjà estimé un calendrier possible pour progressivement revenir... Nous, on demande trois choses, c'est clair. L'apaisement. Il faut vraiment que ça, ça rentre dans l'esprit de tout le monde. Il faut s'appeler. Deuxième chose, on a un long week-end. Ce long week-end, profitons de tendre la situation. Et à partir de la semaine prochaine, remettons notre pays en aiguë. Donc, on ne peut pas tout débloquer d'un coup d'un seul. C'est impossible. Mais c'est une dynamique qu'il faut enclencher. Et on ne peut enclencher que cette dynamique de reprise, de remise en état de notre pays, que si on s'arrête, que si on ouvre les accès. Voilà, c'est tout. Les bilans, les choses comme ça, si on n'est pas entendu. On n'est pas sur ça. On est sur un appel, là. On est sur un appel, là. Qui va réparer ? On s'y mettra. Mais on ne peut pas réparer si les choses ne sont pas... Merci. Juste terminé. Adresser les condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie. Adresser aussi le plus grand soutien du gouvernement aux entreprises qui ont perdu leur travail. Adresser aussi nos soutiens à la presse, à vous-même, qui travaillez dans des conditions difficiles, mais qui permettent de renseigner notre population. Adresser notre soutien à toutes les familles qui vivent dans la difficulté. Nos étudiants qui sont ici, qui sont bloqués à Nouville, qui soient de la Calédonie pour monter dans le nord. Il y a aussi les étudiants des îles qui vivent aussi fermés ici à Nouville et puis dans le campus des îles et qui ne peuvent pas retrouver leur famille. Adresser aussi notre soutien aux étudiants du Vanuatu qui sont ici et qui vivent déconnectés de tout. Et les étudiants de Wallis et Futuna aussi et puis les autres étudiants qui sont ici, mais en particulier de Vanuatu, parce que nous avons beaucoup d'étudiants de Vanuatu et de Wallis et Futuna ici, nous formulons le vœu que la situation revienne à la normale la semaine prochaine. Nous comprenons que tout est difficile en ce moment. On remercie la patience, la patience des Calédoniens, la résilience des Calédoniens dans cette période difficile. Et on formule le vœu que dès la semaine prochaine, on revient à la normale et on reformule encore notre vœu à ceux qui font des blocages d'ouvrir les accès pour permettre à tout un chacun de retrouver la sérénité dont on a besoin dans notre pays pour pouvoir enfin envisager un calendrier de réouverture, de vie normale pour que les gens puissent vivre normalement. Merci encore.